Bonjour à toutes et à tous, ici Yael Palaris, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau jeu. Aujourd'hui on fait une découverte sur Seeds of Resilience, qui est un jeu qui m'a été offert par les développeurs. C'est un jeu qui me plaît bien, parce que c'est un jeu de survie, c'est du pixel art, donc il y a pas mal de trucs qui me plaisent. On va découvrir ça ensemble, alors du coup j'ai joué un petit peu, donc je vais moins découvrir que vous, mais je vais vous le faire découvrir. Il y a actuellement deux choses à faire, les missions, donc vous en avez quelques-unes ici, c'est en même temps le didacticiel et en même temps vraiment des missions, parce qu'au début ça vous guide vraiment beaucoup, ça vous dit faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, fin de la mission, et à la fin ça vous dit plutôt, bah vous devez avoir ça, démerdez-vous. Donc voilà, c'est pas toujours guidé, on va dire les 3-4 premières sont vraiment des didacticiels, après c'est plus pour vous montrer une orientation du jeu, mais c'est à vous de vous débrouiller pour le faire, et vous avez à chaque fois un nombre de personnages, normalement c'est 3, donc pas les premiers, parce que les premiers c'est vraiment du démarrage, mais après vous en avez 3, et vous avez un nombre de jours, et vous avez des spécialités, des conditions. Par exemple celle-ci c'est l'été infini, celle-ci c'est l'hiver infini, et il n'y a que des chaînes de disponibles, celle-ci il y a des tempêtes fréquentes, voilà, différentes choses possibles, et donc vous avez 20 jours pour réussir votre mission. Ou alors la mission dure 20 jours, ça dépend, ça dépend. Donc on va faire le mode survie, le mode survie par contre je n'ai jamais testé, je vais le tester avec vous, donc il va y avoir un côté découvert quand même, et on va le faire en normal, parce qu'on a paisible, parfait pour une première partie, pas de désastre naturel, une grande île, une distribution des ressources optimales, normal, c'est comme le jeu a été pensé à la base, sans pitié, vous voulez du défi, désastre naturel fréquent, petite île, ressources aléatoires et personnalisées, on peut faire que l'île soit plus ou moins grande, etc. On va mettre normal, et on va lancer la partie. Alors, oui, ici quelque chose d'important aussi, à chaque fois que vous faites une mission, vous débloquez un personnage. Là actuellement, vous voyez, j'en ai 9, j'en ai qui sont bloqués, c'est pas juste qu'ils viendront plus tard ou que ce soit, c'est parce que j'ai pas fait les missions, donc je n'ai pas les personnages. Sachant que c'est pas parce que vous débloquez un personnage qu'il est meilleur que celui d'avant, il est juste différent. Vos personnages auront des compétences, ici, vous voyez, elle c'est toute seule là, il n'y en a pas d'autre, c'est survie, menuiserie, forge, taille de pierre, pêche et agriculture, et celui-ci, il a un point en forge. Voilà, il a un point sur deux, ça monte jusque deux les points. Dans la forge, il est meilleur que les autres de base. Et il a les caractéristiques, c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Les compétences, c'est bien, mais les caractéristiques ont un gros gros impact. Pêcheur-né, il progresse deux fois plus vite dans la compétence pêche. Donc il n'a rien en pêche, mais il montera plus vite. Bien vêtu, ça divise par deux le malus lors d'une nuit passée dehors. C'est quasiment indispensable d'en avoir en début de partie, ou en tout cas c'est très utile. Blessé possède 25 points de santé de moins, donc il commence avec moins de vie. Et c'est sa vie maximum même, je pense. Donc il faudra y faire plus attention. Et voilà, et si vous prenez quelqu'un d'autre, Amélia par exemple, elle son point en survie. Elle a quatre caractéristiques au lieu de trois. Alors généralement, c'est parce qu'il y a des caractéristiques qui sont plus badass que d'autres. Agriculteur-né, elle progresse plus vite en agriculture. A social, elle perd deux heures de travail, ou en tout cas elle en gagne deux de moins. Quand elle dort avec des gens, parce que vous pouvez faire des maisons, ils dormiront, etc. Récupérateur, vous voyez qu'il y a plus rapidement, chanceux. Vous avez plus de choses dans les caisses. Je ne vais pas tous vous les faire, mais voilà, grosso modo, autodidacte c'est très bien par exemple. Elle progresse deux fois plus vite dans toutes les compétences. Mais du coup, elle a insomniaque, elle récupère deux heures de moins de travail par nuit. Voilà, ça ne peut pas être trop bien. Et donc vous en recrutez trois, on va en prendre trois. Je vais prendre lui, que j'aime bien, parce qu'il est bien vécu et pêcheur. Et en général, je vis beaucoup de la pêche au début. Alors en mode survie, peut-être que ce n'est pas le meilleur choix. J'aime bien Amélia aussi, je crois. Oui, parce que le côté récupérateur et chanceux me plaît beaucoup. En plus, avec déjà un point en survie, ça fait qu'elle peut créer des trucs dès le début. Et je crois que c'est Talia la dernière que je prends, parce qu'elle a bâtisseur, elle construit deux fois plus vite. Et elle est menuillée également, même si elle est insomniaque. Et agile, elle a aussi une chance sur deux de ne pas abîmer ses outils. Et ça, c'est vachement bien. Je me demande si je n'en ai pas un autre qui a ça. Bruyant. Je viens de la gagner celle-là. Je ne la connaissais pas. Bruyant, je n'avais pas fait gaffe. Ah si, il y a ça. C'est ça qui est mieux. Alors, on va enlever lui. Tant pis. Et on va prendre, j'en ai un qui est cuistot. Cuisinier. Alors, il est glouton, il a besoin d'un repas de plus par jour. Mais il est cuisinier, tout le monde a besoin d'un repas de moins par jour. Et quand c'est tout le monde, c'est tout le monde en les pênes d'avant. Et comme il est bien vécu, il compensera très bien celui qui est pêcheur, normalement. Et menuisier. On va commencer. On a fait une intro beaucoup trop longue. Je vous ai expliqué un peu ce qui se passait. C'est déjà une partie du jeu. Mais on va le voir pendant le jeu. De toute façon, c'est un jeu tour par tour. Donc, je vais avoir le temps de vous expliquer sans jamais vous dire Ah ben là, je fais ça, mais je n'ai pas le temps. Donc, c'est bien. Alors, vous avez donc vos trois bonhommes qui sont là-haut. Donc, j'ai Amelia, Thalia et Linu. Donc, la première chose à faire, c'est qu'ici, vous voyez, il me faut quatre unités de nourriture. Normalement, il en faut deux par personne. Mais comme j'ai pris mon cuisinier, il en faut une par personne, plus un pour lui parce qu'il est glouton. Et donc, ça ne fait que quatre. Et quand j'aurai plus de monde, parce qu'après, il y a des gens qui viennent se rajouter, ça ne fera à chaque fois qu'un de plus. Donc là, c'est un très très gros bonus pour moi d'avoir un cuistot. Et il n'y a personne qui dort dans un abri. Ils dorment tous dehors. Alors, ça va faire quoi ? Ça va faire qu'ils vont perdre et des points d'action et des points de vie tous les jours, tous les tours que vous allez passer. Là, j'ai un nombre d'actions qu'ils ont. Six heures, quatre heures et sept heures. Ça, c'est leurs actions. En gros, c'est des points d'action. Sept heures, c'est sept points d'action. Et les actions prennent plus ou moins... Ça, ça prend trois heures à faire. Ça, ça prend deux heures. Ça, ça prend deux heures. Voilà. Mais des fois, il faut aussi des outils assez rouges parce que je n'ai pas de hache par exemple. Donc, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est des maisons. On va vouloir faire des abris. Donc ça, j'ai des petits abris. C'est des abris pourris. C'est des abris en branche. Des abris moyens, donc pour deux personnes, ou des grands abris pour trois personnes. Comme lui est bien vêtu, je vais en profiter pour ne pas lui faire d'abri. Parce que vous allez voir, il va y avoir des problèmes. Je ne vais pas faire d'abri. Il va se débrouiller sans. Pour le moment, j'en ferai un si jamais je suis vraiment bien. Donc, pas dans le didacticiel. Enfin, pas dans la découverte. Et vous voyez qu'il y a des temps ici. Ça demande sept heures. Ça a de la solidité et de l'isolation. Donc, en hiver, si c'est mal isolé, ça ne suffira pas. Et la solidité, c'est parce qu'il y a des vents qui vont souffler régulièrement. Qui vont vous détruire vos bâtiments. Il faudra les réparer. Et plus c'est solide, plus ça tient. Moins c'est solide, plus ça casse vite. Ça peut même casser en un seul coup de vent. Donc, il me faut quoi ? Il me faut des branches de chatinier, ou des branches de sapin, ou des branches de chêne. Mais attention, vous ne pouvez pas mixer les trois. Vous ne pouvez pas avoir une branche de chaque. Il faut trois de l'un. Et la toiture, il me faut des branches de gêné. Donc, on va prendre elle, qui a, je crois, un menuisier. Ah non, lui, il a un point en menuisier. Donc, on va le prendre, et on va lui demander de récupérer les jeûnés. Comme il est menuisier, il va faire ça mieux que les autres. Là, par exemple, ça prend deux heures. Si je prends quelqu'un d'autre, ça prend deux heures aussi. C'est un très mauvais exemple. J'essaie de vous... Voilà, c'est parce qu'il ne faut pas de vache de boucheron, donc ce n'est pas de la menuiserie. Là, le bambou géant, si je prends quelqu'un de normal, ça prend deux heures. Si je prends lui, qui a un point, ça va prendre une heure. Comme il a des points, c'est plus rapide. C'est ça, c'est important de s'en rappeler. Bon, là, donc, c'est que de la récolte. Donc, peu importe, ça peut être à peu près n'importe qui. On ne va pas faire la bâtisseuse, du coup, puisque la bâtisseuse a le bâti plus facilement. Et j'ai gagné deux branches de jeûnés. Il ne m'en faut qu'une seule. Donc, après, il faut que je récupère des branches. Sauf que pour récupérer des branches, il me faut un... Vous l'avez vu, il me faut une hache. Donc, la hache, ça va être ici, dans les outils. Donc, dans les outils, il y a ici une hache rudimentaire. Alors, il n'y a pas grand-chose. Mais, en fait, c'est parce qu'il me faut des points, ici, en survie pour la faire. Et si j'ai quelqu'un avec deux points de survie, ça débloquera les prochains patrons. Donc, pour faire la hache, il me faut une branche de sapin, un galet et de la ficelle. La ficelle, ça se craft à partir de fibres. Mais, petite astuce qui est dans le didacticiel. Je vais prendre Amélia parce qu'elle peut recycler plus rapidement. Alors, elle recycle un radeau en une heure au lieu d'en deux. Les radeaux, ça se recycle. Et vous gagnez tout de suite, je crois. Non, c'est des fibres. Donc, il va falloir fabriquer. Pareil, là, c'est les points de survie qui vont jouer. Donc, si je prends quelqu'un, ça prend deux heures. Quelqu'un quelconque. Mais lui, comme elle, comme elle a un point en survie. Ça ne me prend qu'une heure. Je n'ai pas de fibres. Ah non, c'est la ficelle qui a été faite. Parfait. Nickel, c'est ce qu'il me faut. Donc, j'ai de la ficelle. Donc, il me faut des galets et des branches. Donc, lui. Lui, lui, lui. Alors, je vais avoir besoin de nourriture. On va faire ça en priorité parce que c'est le plus important. On va regarder s'il y a de quoi trouver de la nourriture. Alors, je regarde un peu. Je cherche des buissons. Alors, si vous appuyez sur CTRL, ça met en... Voilà, exactement. Ça, c'est un buisson de mur. Donc, je vais le récupérer. Attends. Il n'y a pas de mur dessus. Je n'avais pas fait gaffe. Il n'y a pas de mur dessus. Donc, je viens juste de le détruire. Ça m'a pris du temps et je n'ai rien gagné. Ah, c'est méchant de ne pas mettre de nourriture comme ça au début. Alors, si, il y a les crabes ici sur les côtés. On va récupérer des crabes du coup. Attendez, je vais rezoomer. Ça, c'est bien. Donc, je vais récupérer 4 crabes. Voilà, j'ai 4 crabes. Du coup, j'ai 4 de nourriture. Je pourrais survivre ce jour-ci. Par contre, l'inus n'a plus de points. Donc, il est embêté. Il ne peut plus rien faire. Il va devoir dormir pour récupérer des points. Ensuite, il me faut... Donc, les branches de chêne, j'en ai. J'ai dû le récupérer sur le radeau. Et donc, il me faut un galet également. Ça, c'est des galets. Je vais le prendre. Ça me prend une heure. J'ai 3 galets. Et donc, je vais assembler la hache. Maintenant que j'ai une hache, je vais demander plutôt à elle qui gagne plus vite les points de menuiserie. Tant pis. De couper un arbre. De toute façon, je pense que... Ah oui, il faut l'équiper. Ils ont droit à un outil. Voilà, je l'équipe. En plus, elle a des chances de ne pas briser l'outil. Il a 24 utilisations. Mais elle a une chance sur deux, je crois, de ne pas briser l'outil. Donc, qu'il ne perde pas de points de durabilité. C'est très, très bien. Je regarde un peu ce que je peux faire. Là, je vois que si je coupe le sapin, ça ne me rapporte que deux branches. Ça, ça ne me rapporte même pas de branches parce que c'est un sapin mort. Donc, ce n'est pas top top. Mais je n'ai pas trop le choix. De toute façon, je ne peux pas mieux faire. Je peux arracher un jeune sapin pour une heure. Alors que si je coupe un sapin... Il est où mon sapin ? Là. Si je coupe ce sapin, ça me prend trois heures. Ça me donne deux, mais ça me donne également une branche. Et le truc, c'est que les jeunes peuvent repousser. Mais peuvent donner des branches comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les arracher. C'est un peu méchant. Je vais arracher un jeune sapin. Jeune châtaignier. Jeune châtaignier. Je vais plutôt arracher un châtaignier. Donc, je vais le faire avec Amélia. Elle va récupérer un châtaignier. Elle va récupérer un châtaignier aussi. Comme ça, j'ai quatre branches de châtaignier. Et si je vais dans mes bâtiments, je peux faire un abri, une place. Ce qui nécessitera quatre heures. Et je n'ai plus que trois heures de travail. Mais ce n'est pas très grave. Alors par contre, quand vous le faites, si je le mets, il faut que je le mette à un endroit qui est disponible. Il y a plein d'endroits non disponibles. Et ça va détruire une partie des ressources. Normalement. Ou c'est parce que ça prend quatre de place. Mais il n'y a que celui-là qui est créé. Je ne sais plus trop. Donc, je vais créer. Il y a marqué deux heures max. Parce qu'elle craft deux fois plus vite. Je vous le rappelle. Donc, en fait, elle va bosser deux heures. Et ça va bosser pour quatre heures. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai un abri. Et il n'y a qu'une seule place dedans. Puisque c'est un abri, une place. Donc, lui, comme il a bien vêtu, je vais le laisser dormir dehors. Les deux autres ne l'ont pas. Et donc, je vais devoir choisir lequel dormir dehors. Sachant qu'elle, elle gagne deux de moins par nuit, déjà. Et elle n'a rien du tout. Elle n'est pas associable, elle ? Si, associable. Elle dort. Elle récupère deux de moins si elle dort avec quelqu'un. Mais de toute façon, c'est un abri, une place. Donc, je vais faire dormir ici Thalia. Parce que c'est celle qui craft. C'est celle qui construit plus vite. Donc, ça me paraît important. Et du coup, maintenant, il me reste une heure. Alors, je l'ai mis. Ça sera son abri. Mais je n'ai pas besoin de m'en occuper. Je ne l'ai pas envoyé dormir. Je vais récupérer également... Qu'est-ce que je vais récupérer ? Un peu plus de nourriture en avance. C'est jamais perdu. Et ensuite, on clique sur jour 1. Ici. Et ça passe au jour 2. Donc ça, c'est les jours qui passent. Et la nuit passe. Hop ! Et normalement, le jour se lève derrière. Et pendant la nuit, il se passe des choses. Donc là, par exemple, le non-villageois Amélia, comme elle a dormi dehors, je le vois là, j'ai gagné... Grâce à Rassasier, j'ai gagné plus 10. Mais comme il y avait une nuit dehors, j'ai perdu moins 20. Donc j'ai eu moins de 10 de santé en tout. Elle a produit 8 d'unités de temps. Donc elle aura 8 d'unités de temps à dépenser. Elle a 8 de base. Plus 2 par Rassasier, moins 2 par nuit dehors. Comme elle est Rassasier, elle gagne plus 10 points de vie. Donc ça, c'est le bonus. Et ça, comme elle a passé une nuit dehors... Donc ça, c'est les bonus et malus. Et là, il y a les... Ces deux choses-là donnent le résumé. Elle, pareil, elle a juste été Rassasiée. Donc elle, elle a gagné 10 points. Mais comme elle était à fond, ça ne change pas. Elle est toujours au même niveau. Voilà, elle a 8. Et lui, il a 9. Il a passé une nuit dehors. Il a perdu un seul. Il n'a pas perdu 2 d'unités de temps comme les autres. Et pareil ici, il n'a perdu que 10. Et comme il était Rassasier, du coup, il est tombé à plus 0 de santé. Voilà, et donc on passe. Et c'est une nouvelle journée. Et on recommence. Et il y a plein de choses à faire. C'est vraiment intéressant. Alors, notre but, ça va être de construire un deuxième abri pour Amélia. Et je m'en passerai pour Linus pour le moment. Donc pour faire un deuxième abri, il me faut plus de branches de châtaigniers. Alors du coup, le problème, c'est qu'il faut que je trouve absolument un châtaignier. Et il faut que je trouve un jeune châtaignier pour pouvoir l'arracher. Ou alors, il faut que je prenne un châtaignier comme ça. Et que je lui dise, toi, avec ta hache, tu vas la battre. Je vais gagner 3 branches d'un coup. Ça va me prendre 5 heures, par contre. Mais je vais gagner aussi un peu de bois. Ça me servira plus tard. Et du coup, on peut dire, je veux une deuxième habitation. Que je vais faire à côté, si je peux. Je ne peux pas. Ce n'est pas grave, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais la faire là où ça ne gênera à personne. Et c'est elle qui va crafter, encore une fois. Puisqu'elle craft deux fois plus vite. Ça va me gagner du temps pour les autres. Et donc, je vais loger Amélia dedans. Donc voilà, j'ai mes bâtiments de base. Ça, c'est cool. Les gens dorment. Je pourrais en faire un troisième pour lui. Ou faire un bâtiment à deux places. J'aurais pu mettre Thalia et Linus. Qui n'ont pas de malus à dormir ensemble. Il n'y a que Amélia qui est associable. Mais je peux aussi faire des tiers supplémentaires. Pour faire des tiers supplémentaires, il faut débloquer les patrons, comme je disais. Et pour ça, il va falloir monter ma compétence survie, pour le coup. Ça dépend de quoi. Survie, ça mettra le tiers 2. Et menuiserie mettra le tiers 3, si on monte encore plus haut. Donc, il y a plusieurs choses. Ça, c'est les bâtiments où on dort. Là, il y a de quoi faire de la pêche. Ou, qu'est-ce que c'est ça ? Un ponton flottant pour agrandir ici. Pour pouvoir mettre les zones de pêche plus loin. Parce que vous ne pêchez que sur une certaine zone. Et ça pêche les bancs de poissons comme ça. Et à la main, vous pouvez pêcher les petits poissons. Un feu de camp. Donc, ça, c'est ce qu'il va me falloir. Donc, je vais récupérer des galets en plus. Voilà, je vais récupérer. J'ai 5 galets en tout. Et il me faut un seulement de... Une branche. Donc, comme j'ai une branche, c'est bien. Je vais le poser ici. Il faut crafter une heure. Donc, je vais le faire avec lui. Je ne vais pas m'embêter à le faire avec celle qui crafte 2 fois plus vite. Parce que ça restera une heure. C'est le minimum. Et donc, maintenant, je peux faire soit des châtaignes grillées. Si les châtaigniers font des châtaignes. Donc, c'est en automne. Des grenouilles vertes si j'en récupère. Pour le moment, je n'en ai pas récupéré. Ou des poissons. Pour 3 poissons, je peux faire... Avec 3 poissons crus, je fais 3 poissons cuits. Ou 1 poisson cuits. Mais en tout cas, ça donne 6 de nourriture pour 3. Donc, c'est très très intéressant. Mais pour pêcher à la main. Alors, soit je mets le gros bâton de pêche là. Qu'on a vu qui est ici. Soit je mets ça. Mais il me faut du bambou, des ficelles et des hameçons. Soit je fais un outil ici. Celui-là. Le seul que je ne peux pas faire. Et il me faut un bambou et de la ficelle. Donc, on va faire ça. Elle a une hache. Est-ce qu'elle peut... Non, il me faut 2 heures. Elle n'a pas assez en menuiserie. Dommage. Et bah tant pis. Elle va le récupérer à la main. Allez, c'est elle qui va le récupérer. Lui, il va le crafter. Parce que lui, il va crafter plus rapidement. 2 heures au lieu de 3. Et si elle était 3 de survie, elle le crafterait même en 1 heure. Je vais le fabriquer. Et je vais demander au cuistot de s'équiper. Et d'aller me récupérer du poisson. Donc, je vais lui en piocher 3. Et je vais aller dans mon feu. Je vais prendre mes poissons. J'en ai 3 et j'ai une branche. Alors, ça consomme des branches. Faites attention. Ça va très très vite. Et vous voyez, je suis à 4 sur 4. Je vais faire fabriquer. Et je vais passer à 7 sur 4. Puisque j'en ai consommé 3 pour en produire 6. En gros, ça double quand vous faites cuire. Les grenouilles vertes, ça ne donne qu'un seul. Mais à la base, les grenouilles donnent 0. Vous ne pouvez pas manger une grenouille crue. Et les châtaignes, je ne sais pas. Je n'ai jamais fait cuire. Mais je crois que ça doit doubler également. Voilà. Et également, vous pouvez recycler. Si ça vous intéresse, ça par exemple. Là, je peux le recycler. Ça me récupère une partie des matériaux. En plus, là, c'est 2 et 1. Alors que ça m'a coûté 3 et 1, je crois. Ou 3 et 2. Non, 3 et 1. Donc, c'est très intéressant à recycler. Et notamment, quand le vent va arriver et que ça va souffler, autant le recycler et le démonter avant. Plutôt que de le perdre. Et de juste perdre. Oh, je viens de récupérer. Je viens de récupérer un crâne. Voilà. Donc après, je vais faire pas mal de pêche. Il lui reste quoi ? Une heure. Lui, il lui reste 3 heures. Il va pouvoir récupérer 3 poissons de plus. On ne peut pas récupérer 3 poissons de plus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, ça coûte 2 heures de récupérer un poisson. Tant pis. On va récupérer un crabe. Ça donnera plus de chances de manger le crabe plutôt que le poisson cru. Et puis, lui, il va récupérer un crabe aussi. Et on va passer le tour. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais la terminer ici. C'est vraiment les bases des bases. Donc voilà. Donc lui, maintenant, il a plus 10 en rassasié. Enfin, elle, elle a plus 10 en rassasié. J'ai envie que ce soit un homme. Mais c'est Amélia. C'est le profil. J'ai toujours cru que c'était un homme. Donc plus 10. 10 de production. Donc ça, c'est beaucoup. C'est bien. J'étais à 8 avant. J'étais même à 5 sur elle au début. Et elle a l'air rassasie. Elle, pareil. Elle est insomniaque. Mais elle a une santé élevée. Ce qui lui a donné également un bonus de plus. Tiens, c'est intéressant. Je ne savais pas ça. Ça doit être parce qu'elle a gagné des points en plus de sa santé. Santé élevée. Ok. Donc ça valait le coup quand même de mettre Linus en abri. Ça ferait qu'il perdrait un de moins. Et en plus, il pourrait gagner un. Donc il faudrait faire un troisième abri. Ou alors un abri plus intéressant. Alors, Linus, il va repêcher des poissons. J'en ai combien actuellement ? J'en ai un. Parfait. J'en ai deux. J'en ai trois. Cinq. Il ne pourra pas en repêcher plus. Ou alors je peux donner. Ouais, non. Il ne pourra pêcher que deux fois. Amélia va me fabriquer ça. Voilà. Ça monte ses points ici. Si je me mets dessus... Ah non, ce n'est pas l'agriculture. Ah si, ça monte les points d'agriculture. Je me suis trompé. Du coup, là, on voit deux trucs. Survie et agriculture. Parce que j'ai commencé à montrer l'agriculture en faisant la cuisine. Voilà. J'ai 40%. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la survie. Et je suis à 80% de montée au niveau suivant. Et un bon truc pour monter les survies, c'est de faire de la ficelle. Alors pour ça, il faut des fibres. Et les fibres, je peux les récupérer sur les plantes. Donc par exemple, Linus va récupérer des plantes. Et Amélia va aller ici. Et il faut que je le retrouve. C'est là. On va faire des ficelles. Ça coûte une heure. Je crois que ça coûte deux si tu n'as pas de points du tout en survie. Et hop, c'est monté à 90%. Et hop, c'est monté à 100%. Et du coup, je suis expert en survie. Je suis niveau 2. Et ce qui permet du coup d'avoir des nouvelles maisons. Des maisons en bois faites à base de paille. Alors qu'on récupère ici sur les touffes de jonc. Des troncs. Donc ça, ça se récupère uniquement en abattant les arbres. Et ça coûte hyper cher d'abattre les arbres en temps. Un peu de bambou. Et des branches quand même pour le revêtement. Donc pour faire ça, il faut abattre des arbres absolument. Et là par exemple, si j'abats un sapin. Donc ça, c'est des petits sapins. Et un sapin complètement poussé. Voilà, ça me donnera deux bois et six branches. Et du coup, ça me prendra six heures. Donc je ne pourrais pas en couper deux parce que je n'ai que neuf heures. Donc voilà, il faut que je coupe un comme ça et un petit. Et comme je disais, il faut absolument avoir la même chose. Donc là par exemple, j'ai un tronc de châtaignier. L'idéal, ça serait d'en récupérer trois sur un châtaignier. À la chêne, je ne peux pas le couper du tout par exemple. Parce que ça me prend douze heures. Donc elle, elle ne peut pas couper un chêne. Alors pour y remédier, il faut couper des arbres jusqu'à monter la miniserie. Là, je suis à 50%. Et quand elle sera à 1, ça coûtera moins. Et quand elle sera à 2, ça coûtera encore moins. Et donc elle pourra couper les arbres les plus gros. Et donc tout le monde ne peut pas couper tous les arbres comme ça. Ah là par exemple, si je coupe un sac châtaignier, c'est 9 heures pile. Et ça ne me donnera que huit branches. Mais ça me donnera trois troncs. Et j'aurai assez de troncs du coup. On va essayer de faire ça. Pour voir ce que ça donne. Donc il me manque des branches de châtaignier. On va essayer d'en récupérer sur des petits châtaigniers si c'est possible. Ça c'est des petits châtaigniers je crois. Je ne sais pas. Voilà, je vais en récupérer deux. Et il m'en manque encore une. Donc je vais en récupérer deux de plus. Lui, il n'a plus rien. Et donc il reste Amélia qui va devoir récupérer des jeunes pousses de bambou. Ou piquer la hache pour... Je peux prendre la hache directement. Ça me dit, c'est elle qui l'a. Mais je peux dire, maintenant c'est moi. Je le coupe. Ça me prend deux heures. Voilà. Il faut que je récupère ça aussi. Et je vais pouvoir crafter la maison. Alors je vais pouvoir poser la maison. C'est une maison, une place. Oui, c'est une maison, une place. Je peux la poser. La poser là, par exemple. Et ensuite, il faut travailler 18 heures dessus. Donc je vais travailler deux heures. Parce que je n'ai que deux heures disponibles. Et je vais passer au jour suivant. Je vais perdre ma nourriture. Tout va se passer comme d'habitude, etc. Je vais fermer ça. Et donc je vais travailler d'abord avec mon architecte. C'est un choix. Parce que là, je vais mettre 8 heures. Et du coup, j'ai 9 heures. Ah, donc je vais le crafter en une fois. Parce qu'il ne manque que 16 heures. Mais c'est un choix parce que c'est aussi elle qui bûcheronne normalement. Donc attention. Là, j'ai monté sa menuiserie au niveau 1. Si je fais bûcheronner quelqu'un, d'autres, il montera également en bûcheron. Mais elle, elle ne montera pas. Et donc elle ne sera pas niveau 2. Voilà. C'est des trucs qu'il faut prendre en compte, etc. C'est important. Là, il y a les matériaux utilisés. Ça a de l'importance aussi. Parce que je vais finir là-dessus. Sinon, ça va être vraiment trop long. On voit ici qu'il y a différents troncs. Et ça me dit que ça ne me parle pas de la solidité. Je crois qu'en fonction des matériaux que vous utilisez, la solidité peut fluctuer un peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez fait votre maison en châtaignier et que vous voulez la réparer parce qu'elle est abîmée, il faudra la réparer avec du châtaignier. Donc c'est important de savoir quelles sont les ressources quand même. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Il y a un truc assez intéressant. Du vent peut souffler régulièrement. Et donc vous avez des entrepôts ici qui vous évitent. Il faut récupérer des caisses. Alors les caisses, malheureusement, soit on les crée, soit je pense qu'on peut récupérer ça. Ça veut récupérer des caisses directement. Ouais, voilà. Et donc si vous faites un entrepôt, je vais le faire parce que c'est rigolo. Hop. Ah non, j'ai crafté un truc. C'est pas ce que je voulais faire. J'ai perdu mon heure. Tant pis. Voilà. Quand vous faites un entrepôt, vous avez tous vos ressources qui viennent se calmer. Et c'est assez sympa. J'aime bien l'animation. Alors voilà. Et quand vous n'avez plus de place, forcément, ça choisit lui-même les ressources. Sûrement qu'il y a un ordre de priorité. Et quand vous n'avez plus de place, ça ne se remplit plus. Il faut en faire un autre. Et ça vous permet de vous protéger contre les mauvais temps. On n'en verra pas dans cette partie parce qu'il n'y en a pas sur la roue. Mais vous avez des petits vents de temps en temps ici. Vous avez un symbole de vent qui avance ici avec la roue. Et quand le symbole de vent dépasse la flèche, vous avez un gros coup de vent qui fait des dégâts à tous vos bâtiments. Et éventuellement, vos ressources, si elles ne sont pas dans un entrepôt, peuvent également perdre des ressources. Et donc, ces vents vont tout simplement être destructeurs et vous obliger à réparer, etc. Vous voyez très bien ça dans l'émission. J'ai jeté du temps là. Je n'ai pas fini de crafter, mais je voulais vous montrer. Là, on est en été maintenant. Et donc, normalement, en été, il y a des choses qui changent. Enfin, on a changé de saison. Donc, il y a des trucs qui poussent, etc. Parce que vous avez des cultures également. Je ne vous ai pas montré, mais là, on peut par exemple créer des tomates. Et dans ce cas-là, on les crée et ensuite, on demande à les placer. Et on place les tomates. Et puis, ça fait des petits plans de tomates. Et il y a des petits tomates, courgettes. Et ça, c'est des fibres. Donc, il y a tomates et courgettes pour le monde. Voilà. Donc, il y a plein de trucs. Voilà. Plein, plein de trucs sympas comme ça. Le jeu est vraiment sympa. Bon, c'est un jeu de survie. Je ne peux pas vous le montrer. Là, ça va faire 30 minutes. En 30 minutes, je ne peux pas vous montrer tout le jeu. Mais voilà, il y a plein de choses. Il y a des choses qui paraissent vides. Là, par exemple, bois, ça paraît vide. Mais c'est parce que je n'ai pas le niveau qu'il faut dans les compétences nécessaires. Il y a la forge, il y a la pêche, il y a la taille. La pêche peut permettre... Je crois que j'ai quelqu'un qui a des points en pêche. Non ? Elle, elle, elle a un point en pêche. C'est ça qui me permet d'avoir ça. C'est un nom ? Cana pêche fixe. La cana pêche fixe, c'est très intéressant parce que les poissons, au bout d'un moment, vous n'en avez plus. Donc, il faut la cana pêche pour exploiter également les bancs de poissons. Et donc, c'est intéressant de ce côté-là. Et il y a un côté un peu... Je finirai là-dessus. Il y a un côté un peu écologie aussi parce qu'il faut gérer les ressources. Vous êtes sur des petites îles. Vous avez peu de ressources. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il faut, pour ne pas tomber à court, bien gérer. Replanter des arbres, replanter des plantes pour vivre de culture. Il faut gérer les saisons parce qu'en hiver, il y a tout qui meurt. Vous n'avez plus de pouce. Vous avez les arbres qui meurent, qui deviennent des arbres morts d'ailleurs. Comme celui-ci, qui ne reprennent pas forcément. Vous avez les lacs qui gèlent également. Vous ne pouvez plus pêcher. Vous avez plein de problèmes en hiver. Et vous avez les rythmes des saisons. Donc, ça pousse plutôt au printemps, etc. Donc, il faut bien prévoir ces semences. Il ne faut pas semer en été. Ça ne sert à rien. Vous risquez même de perdre les cultures. Donc, il y a un côté écologique et gestion des ressources qui est implanté dans le jeu qui est assez sympa. Ce n'est pas le premier jeu qui fait ça. Mais ils se sont embêtés à faire vraiment un système de saison propre. Et donc, c'est plutôt cool. Voilà. Le jeu, j'ai eu une mise à jour aujourd'hui alors que je le lançais pour faire la vidéo. Donc, le mise à jour disait que le jeu était en train d'être testé en bêta, en realize. Enfin, la 1.0. Donc, le jeu devrait sortir très bientôt. Il est en early access. Mais il sera très bientôt terminé. Les développeurs avancent mensuellement dessus. Il y a une mise à jour par mois. Donc, il bosse vraiment dessus. C'est cool. N'ayez pas trop peur. C'est une early access pour le moment. Mais ça sera bientôt fini. N'ayez pas peur pour ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada